Vendredi 25 octobre 2019 Il est bientôt 3h du matin Et je suis complètement explosé Serait-ce l'appel avec givre ? Ou bien les pétards d'herbes achats qui m'ont défoncé ? J'allais me coucher comme mon téléphone vibra Je lis le message Et répéta plusieurs fois Je me dis On verra ça demain Le lendemain matin Je courus directement vers mon acolyte Mec Il y avait une super vidéo à faire J'ai une super idée de vidéo Ce serait dommage de passer à connaître ça Ce serait dommage en effet Vrai dommage Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va vous expliquer ce qui s'est passé dans la nuit du 25 octobre Parce que croyez-moi, c'est très important, très intéressant Et ça soulève beaucoup de questions Alors il y a une nouvelle youtubeuse qui s'appelait Anti-Hop Fiction Et qui s'appelle maintenant La Rageuse LGDC Qui a posté un commentaire sur notre ancienne vidéo critique et réaction à Hop Fiction Je pense que vous serez d'accord pour dire que le nom est assez évocateur La première fois j'étais assez content de voir que quelqu'un soit en désaccord avec Hop Parce que nous avons besoin de plusieurs avis critiques sur LGDC Si on a qu'une seule personne qui critique les livres On a une espèce de monopole de la pensée qui s'instaure Et c'est dommage que tout le monde pense de la même manière Mais ensuite, avec le recul, on s'est rendu compte que ça cachait forcément autre chose qu'un simple désaccord En clair, soit c'était pour faire des vues Soit c'était très peu constructif Soit c'était un conflit de youtubeurs Enfin bref, cette histoire trouve sa source sur la map La Femme du Vent d'Hop Fiction Une youtubeuse qu'on apprécie beaucoup Je t'admire Et ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le choix des participants de la map Comme vous le savez sûrement, une map ou multi-animateur project Et donc un projet où plusieurs animateurs collaborent entre eux pour créer une vidéo Dans une map, les animateurs sont choisis par la youtubeur qui est l'idée de la map Et la chaîne qui accueille le projet Et en clair, ce qui est reproché par la rageuse LGDC C'est que les participants de la map sont choisis non pour au mérite Ou à la productivité Mais arbitrairement par Hop Fiction Cela l'a mis en colère et a poussé cette youtubeuse à ouvrir une nouvelle chaîne du nom de Anti-Hop Fiction Sur cette chaîne, elle a refait la map La Femme du Vent Et en a parfaitement le droit Dans un but de recruter des gens de manière démocratique Hop Fiction a réagi en postant un commentaire assez choqué sur la nouvelle map Qui manquait franchement d'objectivité Qui n'était vraiment pas là pour résoudre le problème Soyons clairs Ce commentaire, vous ne le trouverez pas Car il était supprimé par la rageuse LGDC Non pas dans un but de censure Parce que je pense qu'au contraire, ses commentaires étaient assez compromettants pour Hop Mais il était supprimé pour éviter une vague de haters sur sa chaîne Alors on pourrait parfaitement retrouver ses commentaires Ce que clairement, bon on s'en fout On est pas là pour prendre parti Enfin, vous, vous avez le droit Mais nous, on va plutôt essayer d'être objectifs De vous montrer pour la majorité d'entre vous Qu'il est possible de critiquer Hop Que c'est même nécessaire Et de développer l'argument mis en avant par Anti-Hop Fiction Et avant de passer à la suite On voulait juste vous dire qu'on ne reproche rien à personne On profite juste de cet événement pour vous montrer en quoi nous sommes parfois en désaccord avec Hop Fiction Vous montrer ce qui s'est passé Parce que quelque part vous avez le droit de le savoir Et nous rattraper sur notre ancienne vidéo critique réaction à Hop Fiction Rien de plus, rien de moins Première partie Il est possible ou est nécessaire de critiquer Hop Fiction Nous avons le devoir de critiquer Hop Non pas par plaisir mais par nécessité Il n'y a que peu d'avis constructifs sur LGDC Et ça c'est vraiment dommage Parce que ça limite les possibilités d'interprétation des livres Et ça vous empêche de confronter des avis différents Voici donc 4 points sur lesquels je vais critiquer Hop Fiction Maintenant regardez bien vous tous Je vais vous montrer comment on tue un dieu Bonjour Je suis Buzz l'éclair Euh J'ai dit non Je suis Pelage Deloux Un youtubeur critique LGDC Comptant un peu plus d'une 90 abonnés Et je suis pas très régulé sur ma chaîne Ça il faut le savoir J'espère que mon contenu pourrait vous intéresser et vous plaire Et en tous les cas je remercie énormément La Nuit des Clans pour m'avoir invité sur cette vidéo Hop Fiction est rentré dans la communauté comme une explosion Littéralement Avec des vidéos très travaillées Très réfléchies sur LGDC Mais qui dure très longtemps Quand je dis très longtemps c'est trop longtemps Ça a beaucoup plu Il y a eu une sorte de hype autour de sa chaîne Elle a vite gagné de l'audience Et elle a maintenant plus de 3000 abonnés Et on est content que des chaînes LGDC FR Se comptent en milliers de personnes Quelque part c'est motivant Elle a eu une crédibilité énorme pour son public Comme une voix d'adulte et rassurante Des arguments en béton Un recul sur les choses et 3000 abonnés Et là où on a quelques problèmes C'est qu'on a l'impression que les gens reprennent ces arguments Sans comprendre vraiment les enjeux Et les arguments en tant que tels C'est pas un problème spécifique à Hob C'est un problème que vous retrouverez partout sur Youtube Et sur nos chaînes aussi Ce problème est assez accentué par le fait Qu'elle est la seule personne à faire de l'analyse Et des critiques avec une audience importante dans la communauté Et si vous discutez vite fait avec des gens de la communauté On est souvent amusé de retrouver des arguments de Hob dans la communauté Le problème étant que les avis différents de Hob Sont souvent rejetés par principe On donnera quelques exemples juste après Ou parce que souvent le débat va jamais au-delà de l'exposition des idées Style la vidéo La VF est nulle Et comme généralement il y a peu d'arguments derrière Mis à part ce que dit Hob Les débats sont généralement stériles Maintenant je vais vous donner un exemple La pensée dominante est de dire que la VF est absolument nulle à chier Grâce à Hob Et notamment parce que la symbolique des noms est complètement ratée Je pense personnellement que la VO est supérieure à la VF Comme Hob Mais ce n'est pas une mauvaise chose Je veux dire vous connaissez beaucoup de gens qui se sont pleins de la traduction des noms en France en 10 ans Vous connaissez beaucoup de gens qui se sont juste intéressés à la traduction des noms de LGDC en 10 ans Enlevez Hob Enlevez cette vidéo Y'a plus rien Et si seulement deux personnes ont réfléchi à cela dans l'espace YouTube en 10 ans Pensez-vous vraiment que c'est représentatif de la communauté française dans son ensemble ? Avant de critiquer une traduction, il faut concevoir pour qui la traduction est réalisée Et avec ce point de vue, vous n'avez plus besoin de symbolique Vous n'avez plus besoin de relations LGBT Vous n'avez plus besoin de morale progressiste assumée dans les livres Chose qu'absolument personne ne regrettait sur YouTube avant que Hob arrive Le succès de Hob est une preuve de sa réussite Mais c'est aussi une de ses grandes faiblesses Dans le sens où la popularité et la crédibilité de sa chaîne Ont un immense impact sur les mentalités dans la communauté Sans que personne puisse réellement s'y opposer Et comme je l'ai dit Même si le mot de la fin est souvent connu du public Les arguments et le raisonnement sont souvent incompris Le deuxième point où je suis en désaccord avec Hob C'est ce que l'on veut faire de LGDC Ce que l'on veut faire de LGDC Vous le savez sûrement Mais que ce soit Hob ou 4 clans Neko On essaie de reproduire plus ou moins fidèlement la guerre des clans Et c'est en discutant avec Hob sur sa fanfic La mémoire des étoiles Que je me suis rendu compte qu'on n'attendait pas forcément la même chose de la guerre des clans En gros Hob considère que les points faibles de LGDC Sont dû à une erreur de traitement des idées C'est le fait de mal exploiter les idées artistiques Là où je trouve avec 4 clans Neko Que les erreurs viennent des idées elles-mêmes Et vous voulez un exemple concret de ça ? Les prophéties Hob affirme qu'on peut exploiter intelligemment une prophétie Et moi dans 4 clans Neko J'affirme que les prophéties n'ont pas d'intérêt Mis à part quand elles se détruisent elles-mêmes On verra ça dans une prochaine vidéo Et là vous avez un réel choix possible Deux versions de LGDC qui s'opposent Vous pouvez apprendre vous-même en confrontant deux points de vue Et c'est ça l'intérêt d'analyser Je veux dire vous n'êtes pas en cours d'histoire Vous avez le choix d'interpréter Et non de recopier les avis de la personne A qui vous accordez votre crédibilité Ouais je suis le mois du montage C'était juste pour dire que ce que je dis là est un peu flou C'est à dire que là je suis en train de critiquer plus les cours d'histoire Plutôt que l'histoire en elle-même Parce que l'histoire est une matière qui peut être interprétée Sauf que c'est pas ce qu'on vous apprend en cours d'histoire Et c'est ça que je suis en train de critiquer Voilà c'est tout Comme je l'ai dit le commentaire de Hob sur la nouvelle map de La Femme du Vent Était assez étrange J'ai l'impression qu'elle a tout pris au premier degré Sans se rendre compte vraiment de ce qui se passait Je veux dire quand on vous accuse gravement De choisir les participants arbitrairement sur votre map Vous faites quoi ? Petit 1 vous choisissez de mettre un commentaire public Démontrant en quoi les personnes de la map Sont choisies librement avec des exemples et des témoins Petit 2 vous envoyez votre communauté sur le dos de la personne Pour l'insulter et l'obliger à fermer sa chaîne Petit 3 vous mettez un commentaire sur la nouvelle map En reprochant personnellement à la personne son acte Et en affirmant que cela ne lui fait rien Old Fiction a choisi la troisième option Une pensée pour les haters qui auraient pensé à la deuxième réponse Avouez que c'est quand même surprenant Est-ce que l'argument soulevé par la rageuse LGDC a touché un point sensible ? Je vais pas y répondre parce qu'on s'en fout Mais je vais quand même essayer de développer l'argument Parce que même si je suis pas sûr que ça se passe pas comme ça dans la communauté française Je suis quasiment certain que ce soit le cas dans d'autres communautés LGDC plus influentes Et on va voir aussi que ça paie pas de mine comme ça Mais les répercussions sont graves Voire très graves L'argument soulevé par la rageuse LGDC On compte le développer dans un futur live Qui aura lieu à la date qui apparaît à l'écran On n'a pas encore décidé Donc si vous, vous avez envie de venir débattre, discuter Et passer un bon moment ou même voir la fin de cette vidéo Et ben on vous donne rendez-vous à cette date là Donc voilà on espère que cette vidéo vous aura plu Et que le sujet vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner A mettre un like et à mettre un commentaire Et on vous dit à bientôt